Bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Christelle, comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va. Oui, toujours bien ? Toujours. Alors, est-ce que tu connais, petite devinette, le pasteur Yann ? Du tout. Du tout ? D'accord. Alors, je te présente le pasteur Yann. Pasteur Yann, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Très bien. Très, très bien. Les journées passent de plus en plus vite. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Alors, merci pour le culte de dimanche dernier. Franchement, on était, on se sentait bien pasteur. Il y avait tellement de choses. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que la vidéo est disponible sur YouTube. Il suffit juste de taper Victoire Live et vous allez voir donc pasteur Yann. Alors, si vous ne connaissez pas le pasteur Yann, pasteur Yann, vous êtes pasteur de quelle église ? Dites-nous tout. Alors, pour Christelle, je suis pasteur de l'église Spirit Embassy, Good News, Paris. Donc, c'est une église qui a 56 branches dans le monde, un peu plus, d'autres qui sont en pleine création. Elle a été fondée par les prophètes Hubert et Beverly Angels. Donc, la branche principale est à Londres. Et donc, nous, nous sommes à Paris depuis maintenant trois ans. Et nous étions là déjà en tant que ministère. Mais l'église avait bien commencé de façon officielle en juillet. Et nous avons eu ce dimanche la présence de Victoire Live TV. Ah, Victoire Live TV. Ah, oui, oui. On était là et franchement, mais pasteur, on reviendra, non ? Est-ce qu'on peut déjà se bloquer une date ou on attend encore ? Bien sûr qu'ils vont revenir. Il faut revenir, il faut revenir. On attend que vous. C'est quand vous voulez. Quand vous voulez. Nous, on veut vous voir. Oui, oui. On veut vous voir. Et c'est pour ça que je reviens d'ailleurs à l'émission. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Un honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, est-ce que c'est possible de nous donner, de nous communiquer l'adresse pour ceux qui souhaiteraient, bien sûr, venir un jour ? Alors, bien sûr. Alors, c'est la salle B6 au 1 Avenue Louis-Blairiot. D'accord. Donc, je répète, salle B6 au 1 Avenue Louis-Blairiot, 93 120 La Courneuve. Donc, salle B6, 1 Avenue Louis-Blairiot, 93 120 La Courneuve. Et c'est tous les dimanches à 15h. Tous les dimanches à 15h. Et c'est en France, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent. C'est un pasteur de l'international. Voilà. Donc, c'est en France. N'allez pas à Londres. C'est une autre adresse. C'est bel et bien en France. C'est bel et bien en France. D'accord. Alors, nous sommes, Christelle, dans l'émission Connexion, qui est une très belle... C'est la reprise, parce que Connexion... Alors, l'année dernière, il y a eu beaucoup de choses. On a vraiment vécu, pasteur. Connexion, c'est vraiment l'émission où on est connecté avec le ciel. Et de toute façon, nous, enfants de Dieu, on reste quand même connectés avec le ciel. C'est ce qu'il faut. Exactement, exactement. Qu'il n'y ait pas de connexion avec le ciel, c'est la fin de toute chose. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel a toujours souhaité être connecté avec nous. Donc, sa connexion, je suis content d'être là. Comme dit l'expression, c'est le ciel sur terre. Exactement. C'est le sur terre. Alors, quel est le thème aujourd'hui, Christelle, de cette émission ? C'est vrai, attends, j'ai essayé de me connecter. Eh bien, la prière prophétique. Ça ne va, Yann ? Oui, ça me va, très bien. Alors, moi, je me suis posé la question, pasteur, c'est quoi la prière prophétique ? Parce qu'il y a prophétique et il y a prière. Est-ce que c'est pareil ? Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que la prière prophétique ? Déjà, il faut définir les deux mots. Qu'est-ce que c'est la prière et qu'est-ce que c'est le prophétique ? D'accord. Alors, la prière, c'est communiquer, déjà, c'est communiquer avec Dieu. Ou parler dans le monde spirituel. D'accord. Le prophétique, c'est l'inspiration, c'est parler sous inspiration. Donc, quand on parle de mystère prophétique, on parle très souvent d'inspiration, de parole qui est inspirée, de souchée, de ce qui sort de façon imprévue. C'est ce qui vient de l'intérieur et donc c'est totalement inspiré. Donc, l'agencement des deux, c'est parler à Dieu de façon totalement inspirée. Donc, c'est parler à Dieu en étant inspiré par Dieu. Ah. Intéressant. D'accord. Mais maintenant, comment je débute ? Est-ce qu'il y a une façon de parler avec Dieu ? Est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure ? Est-ce que j'ai besoin de passer par une école ? Est-ce que j'ai besoin de faire un Bac plus 15, Bac plus 10, bientôt Bac plus 30 ? Ou est-ce que non, c'est tout simplement cet échange avec Dieu et c'est comme ça que j'apprends ? Les gens ne parlent avec Dieu qu'au compte on meurt. Je plaisante. Mais c'est juste... Ouh, la goutte là, elle est tombée. Tant mieux. Mais je pense que quand on regarde la parole de Dieu, au début, il y a des conversations qui ont lieu entre l'homme et Dieu. Et à aucun moment on n'appelle ça de la prière. Ah. La prière n'a pas existé. La prière n'était pas dans Genèse. On parlait de parler avec Dieu. Lorsque le Seigneur venait dans le jardin, il parlait avec Adam. Et les hommes parlaient avec Dieu. Donc, quelque chose dit déjà que prier est un acte qui est arrivé après la chute. Et voilà pourquoi notre idée et notre conception de la prière est déjà un peu erronée. Parce que prier, aujourd'hui pour nous, ça implique de la foi. Et ça implique de prier quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on, pour beaucoup, on n'entend pas. Et on se dit juste, on dit des choses en espérant, en espérant qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil qui entend ne serait-ce que cinq mots de ce qu'on a dit. Et donc, la prière, c'est nul et c'est fatigant et c'est dérangeant. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que, je dirais que prier, il n'y a pas besoin de diplôme. Il n'y a pas besoin de grands apprentissages, mais il faut d'abord revenir sur le principe fondamental du fait que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Une fois qu'on comprend ça, il y a plein de choses qui se débloquent. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, la prière reste la clé, la solution à tout problème ? La dernière fois, je parlais avec un auditeur, il m'expliquait comme quoi, en fait, pour lui, il n'y a plus de solution. Pour lui, je ne sais pas, il est parti voir des marabouts, il est parti voir, je ne sais pas qui. Voilà, un voyant. Et au fait, ils lui ont promis des choses, mais rien, rien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur, à cet auditeur qui se pose encore pas mal de questions et qui recherche encore la solution ? Alors, si la prière n'est pas tout, la prière change tout et la prière crée tout. Le fait de ne pas prier, je dirais que le premier acte de foi qu'on ait, c'est de prier. Quelqu'un qui ne prie pas, ne croit pas. Ah, quelqu'un qui ne prie pas du tout, ne croit pas. Ce n'est pas possible de croire et de ne pas prier. Tout simplement parce que la Bible dit ceci. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. OK ? Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Sauf que quand on cherche quelqu'un ou quand on veut plaire à quelqu'un, parce que le début de ce verset dit, car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Quand on cherche quelqu'un ou quand on veut plaire à quelqu'un, la première façon, c'est de parler à cette personne, de savoir ce que cette personne pense, ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle raisonne, quelle est sa façon de se comporter. Et le meilleur moyen de ça, c'est de communiquer avec cette personne. Voilà pourquoi la Bible parle de communion du Saint-Esprit et ça parle de koinonia, ou la communion entre les frères. Ça parle de communion. Et pour communier avec quelqu'un, très souvent, il faut parler avec cette personne. On connaît quelqu'un en fonction de ce qu'on dit et en fonction de notre façon de discuter avec cette personne. Donc, bien évidemment, il est totalement impossible de dire qu'on croit à Dieu si on ne prie pas. Et voilà pourquoi notre foi est, quelquefois pour beaucoup, très faible, parce qu'elle dépend de notre niveau, entre guillemets, de prière. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, lorsqu'ils reviennent et qu'ils disent, nous n'avons pas pu chasser ce démon, il leur répond, cette sorte ne sort qu'avec la prière et le jeûne. Mais souvent, quand on dit cette sorte, on croit qu'on parle du démon. Est-ce que la puissance de Dieu serait limitée contre un démon ? Non. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il dit, cette sorte ne sort qu'avec la prière et le jeûne. Donc, c'est l'incrédulité qui est à l'intérieur, qui sort avec la prière et le jeûne. Ce n'est pas le démon, c'est l'incrédulité. La puissance de Dieu est illimitée, mais la foi par laquelle, ou la crédulité, la foi par laquelle le démon sort, c'est avec la prière et du jeûne. Donc, la prière augmente notre foi et la prière augmente. C'est relatif. Encore une fois, dire que la foi augmente, c'est relatif. Mais la prière définit notre foi. Est-ce que l'incrédulité est un esprit ? Je crois qu'il y a un esprit d'incrédulité, parce que la Bible parle d'un esprit de confusion qui vient à la fin des temps. Mais je crois que le cœur de l'homme, lui-même, est incrédule. On parle de l'esprit animal. La Bible parle de l'esprit animal ou de l'esprit de l'homme qui, lorsqu'on naît, contrairement à d'autres religions ou à d'autres fois, on ne naît pas chrétien. On devient chrétien. Et donc, notre esprit est un esprit qui n'a pas forcément de foi en lui, dans la personne de Jésus-Christ, qui est la seule connexion que nous avons avec le Père. Et donc, justement, en parlant de connexion, la connexion que nous avons va venir de la foi que nous avons. Or, la foi nous est donnée uniquement par Jésus. Donc, sans cette foi qui nous est premièrement donnée, on a en nous de l'incrédulité. Donc, les hommes sont de nature incrédule. Et c'est notre esprit comme ça. Maintenant, il y a une différence entre un esprit qui possède et un esprit humain. Notre esprit humain, sans Jésus-Christ, est incrédule, de base, de nature. Est-ce que, pasteur, l'ennemi, est-ce qu'il nous connaît ? C'est-à-dire qu'il sait sur quoi frapper. Voilà, donc, le temps de prière, on passe peut-être de moins en moins de temps à prier. Donc, il en profite pour pouvoir dire, eh bien, voilà, donc, viens, je ne sais pas, passe à autre chose. Mais est-ce que cet ennemi, il essaye de casser cette relation avec Dieu en cassant la prière ? Bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande ruse de l'ennemi, la plus grande ruse de l'ennemi, c'est de stopper notre vie de prière. La plus grande ruse, c'est d'arrêter la vie de prière des croyants. Comment ? Avec du raisonnement. Et le premier, les raisonnements basiques que nous avons lorsque nous prions sont, est-ce que Dieu est là ? Est-ce que Dieu est là, lorsque je prie ? Est-ce que réellement Dieu est là ? Mais Dieu nous écoute toujours, pasteur, même si on ne prie pas. Oui, mais est-ce que, c'est super intéressant, parce que j'en ai parlé justement ce dimanche, et je disais qu'il ne faut pas comprendre la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Dieu est certes omniprésent, mais il n'est pas présent partout. Ça peut avoir l'air choquant comme ça, mais Dieu dit qu'il n'écoute pas certaines prières dans la parole. Il dit qu'il n'écoute pas. Il y a des endroits où Dieu n'écoute pas. Il y a des endroits où, est-ce que vous savez qu'en enfer, Dieu est présent ? Oui. Il est présent en enfer. Ça ne veut pas dire que sa présence bienveillante y est. Non. Lorsqu'il se présente, il dit qu'il est riche en compassion. Donc la richesse en compassion de Dieu n'est pas présente en enfer. Ce n'est pas la présence de Dieu. Et la présence, si Dieu est réellement omniprésent, qu'est-ce qui se passe dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour que Dieu dise « je suis dans le lieu très saint ». Donc il y a une différence de présence entre le parvis, entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y a bel et bien une grande différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu. Et aujourd'hui, les croyants se contentent de l'omniprésence de Dieu. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour la présence de Dieu. Il faut aller plus loin dans la présence de Dieu. Alors dire Dieu est présent partout, oui c'est vrai, Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Mais sa présence même, celle que nous devons rechercher en prière, celle pour laquelle nous nous tenons en prière et nous continuons et nous persévérons, c'est sa présence. Sa présence pure, sa présence dure, sa présence réelle, tangible et palpable. Si ce n'était pas le cas, le psalmiste dit, voici si je m'aime au lit en enfer. Voici tu y es déjà. Donc ça nous dit bien, ça nous révèle bel et bien que Dieu peut être omniprésent. Mais pour parler à Dieu, il faut qu'il soit présent. Et prier, c'est parler à un Dieu qui est présent. Amen. Christelle, waouh ! Tu savais, tu étais au courant de toutes ces choses-là ? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, oui, Dieu il est partout, etc. Mais oui, la présence de Dieu, tu as raison. Je pense qu'il faut l'appeler pour qu'il vienne. Ce n'est pas comme ça. Moi, pasteur, je me suis toujours dit, la relation entre un père et un fils, le père connaît bien son fils. C'est-à-dire qu'il connaît son talent, il connaît ses défauts. Mais on a l'impression avec Dieu, avant même qu'on commence à prier, Dieu est au courant de notre problème. Mais Dieu veut quand même au fait qu'on s'adresse à lui. Mais c'est dû à quoi, pasteur ? C'est une très bonne question. La Hupe dit dans le livre d'Esaïe, il dit, avant même qu'ils ouvrent la bouche, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, j'exhausserai. Et quelqu'un va se dire, mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier s'il le sait ? Le Seigneur dit, encore dans le livre de Matthieu, il va dire ceci, il va dire ne vous inquiétez de rien. Il dit ne vous inquiétez de rien. Et ensuite, il dit, demandez et vous recevrez. Il dit, ne recherchez pas ces choses-là, parce que ce sont les païens qui les recherchent. Mais ensuite, il dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il y a bel et bien un rapport ou un désir ou une volonté de Dieu qu'on s'approche de lui. Mais laissez-moi vous proposer ceci comme explication. Et si l'objectif du Père, ce n'était pas juste qu'on prie pour demander, mais qu'on prie pour se rapprocher de lui ? Et s'il s'agissait d'une question de relation ? Et que l'objectif, ce n'était pas forcément qu'on se rapproche de ce qu'on veut, mais qu'on se rapproche de lui ? Écoutez, je vais vous lire ceci. Je vais vous lire ceci de la parole de Dieu qui dit, dans le livre de Matthieu, ça dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Premièrement, qui est là, dans le lieu secret. Donc ton Père est là, dans ce lieu secret. Dans le lieu où tu vas pour prier, dans ce lieu que tu mets, qui est à part, qui est un lieu de prière. Alléluia ! Ce lieu qui est à part, qui est un lieu de prière à part. Donc il y a déjà un lieu qui est à part. Et vous allez lire le nombre d'exemples qu'il y a où je vais vous parler de ce lieu, de ce lieu de prière. Il y a un lieu qui est à part, qui est prévu. Et on dit, ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui te voit dans le secret, te le rendra. C'est intéressant que la Bible ne dise pas, et ton Père qui t'entend dans le secret. C'est bizarre. Parce qu'on parle à Dieu en prière. On a dit que prier, c'était parler à Dieu. Mais ici, on ne nous dit pas que ton Père qui est dans le lieu secret, il t'entend. Non, il te voit. C'est-à-dire que dès le départ, l'objectif de Dieu, c'est qu'on se voit. C'est une question de qu'on se voit, qu'on ait un lieu de rendez-vous. Et ce qui manque très souvent, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand on veut sortir, ou quand on veut se mettre avec un homme, ou une femme, ou quand on veut sortir en famille, quand on prévoit certaines choses, c'est des lieux de rendez-vous, des choses se passent. Aujourd'hui, on a des Google Agenda. On a des agendas, on a des moments qui sont prévus. C'est comme ça qu'on avance avec le temps. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on avance. Mais étrangement, lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous avec Dieu, on n'a pas cet agenda, on n'a pas ce lieu qui est prévu. Et je pense que la réalité, la première réalité, ou le premier secret de notre vie de prière, c'est d'avoir un lieu de prière. Voilà pourquoi est-ce qu'on a les églises. Mais qu'au-delà des églises, on doit avoir, chacun d'entre nous, un lieu de prière, un lieu de rendez-vous. Un lieu où on sait que ce lieu, ça peut être un coin dans ma chambre. Ça peut être la cuisine, pour certains, pendant qu'ils font la vaisselle. Mais il y a un lieu qui doit être un lieu de prière. C'est un lieu secret. Et un lieu secret, ça ne veut pas forcément dire fermer sa chambre, etc. Non, fermer sa chambre, c'est se fermer à tout ce qui va être pensé, etc. Un lieu secret, ça peut être dans le train. Même s'il faut prévoir ces lieux-là, mais le lieu secret peut être ce à quoi on se ferme à toute autre chose. C'est difficile de se concentrer dans le train, mais ça peut être notre lieu secret et notre lieu de rendez-vous. Un lieu secret, ça peut être chaque soir, dans ma salle de bain, ça peut être chaque matin avant de sortir, ça peut être juste sur le palier de la porte, dix minutes chaque matin et c'est un lieu secret. Et comment, excusez-moi, comment maintenant reconnaître ce lieu secret ? Est-ce que je peux en avoir plusieurs ? Est-ce que je peux en avoir un ? Est-ce que je peux en avoir aussi chez un ami ? Je pense qu'on peut avoir plusieurs lieux secrets. Je pense déjà que ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. On peut avoir plusieurs lieux secrets et on doit les établir. On a un Dieu qui honore la foi. Et je crois que, en allant en rendez-vous, au rendez-vous de Dieu, à chaque fois, Dieu se présente. Si on établit que ce lieu est secret, Jésus ne dit pas « Cherche un lieu secret ». Il dit non. Quand tu vas dans ta chambre, quand tu vas dans ce lieu qui t'est secret, un secret à toi, qu'il y a une confidence qu'il y a entre Dieu et toi, je pense que chacun d'entre nous doit établir un lieu de confidence avec Dieu. Ça veut dire que, de dire, « Seigneur, quand je rentre à Victoire Live, mon lieu secret, c'est dans mon bureau. » « Seigneur, quand j'arrive, j'ai un lieu secret, j'ai un lieu de rendez-vous quand j'arrive au travail qui est de 15 minutes avant qu'on commence. Je viendrai 15 minutes tous les mardis avant que le travail ne commence. Je m'asserrai sur mon bureau quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'employeur et ce sera un de nos lieux secrets où on se retrouvera. » Ça peut être banal, mais chaque semaine, ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, ça va être la persistance et la continuité et la persévérance qu'on va avoir à aller dans ce même lieu secret. Et vous savez, ce Dieu qui est fidèle et qui honore à chaque fois ses promesses, se montrera. Il va se montrer et il va se démontrer. Il le fera. Combien de témoignages est-ce que j'ai de la présence de Dieu souvent lorsqu'on décide de se lever tard la nuit ? Oui, j'en parle quelques fois à l'Église. Quand on décide de se lever à 2 ou 3 heures du matin d'interrompre sans sommeil, quelquefois, pendant un mois, on ne va rien vivre si ce n'est les yeux qui piquent, l'envie de se rendir, l'envie de se rendormir et l'envie de tout arrêter le jour d'après. Mais il y a un moment, il y a un moment où il y a une percée, une révélation tangible de la présence de Dieu qui fait qu'on se dit « Waouh ! » en réalité, il honore ce moment-là. Et pourquoi est-ce que Dieu n'est pas là à chaque fois ? Il ne se manifeste pas de façon tangible à chaque fois ? Pas parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il est là, justement. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il veut qu'on s'habitue à vivre des expériences charnelles. Parce que la prière reste un lien entre ce qu'il y a de naturel et de spirituel. C'est le seul moment entre ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de spirituel. La prière, c'est le seul moment où on initie un lien entre le spirituel et le naturel. Est-ce que, pasteur, l'ennemi, il arrive à capter ? C'est-à-dire, je prie avec mon Dieu. Seigneur, merci pour cette super belle journée, que tu puisses me garder, me protéger. Est-ce que cet ennemi est capable au fait de récupérer certains mots, de rentrer dans la prière et de m'influencer ? Ou ce n'est pas possible du tout ? C'est une très, très bonne question. La Bible parle de quelque chose qui s'appelle le parler en langue. Il faut savoir qu'on pense que le spirituel est quelque chose qui est ailleurs. OK ? Si vous passez votre main devant vous, vous avez passé votre main dans le domaine spirituel. Ah oui. Oui. OK. La Bible dit allez dire aux gens, la Bible dit allez avancer l'évangile et quand vous arrivez, dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qui s'est approché d'eux ? C'est vous. Donc le royaume de Dieu est avec vous. OK ? Oui. La Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas ? Oui. Et que de ça, il a créé la terre. Donc la terre n'est pas en dehors du domaine spirituel. Elle est dans le spirituel. C'est quelque chose de naturel dans le spirituel. Le spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça pas ça ? C'est entre guillemets ça. On ne le voit pas tout simplement parce que on n'a pas accès dans nos yeux naturels à ce qui est spirituel. Mais le monde naturel est en plein milieu du monde spirituel. C'est-à-dire que la terre n'est pas dans une autre dimension. Sinon, le Saint-Esprit et le royaume de Dieu ne peuvent pas être dans vous. Comment ça se fait ? Comment est-ce que le royaume de Dieu peut être au-dedans de vous ? Non. Ça veut dire que vous-même, vous êtes dans le domaine spirituel. Vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Vous êtes le royaume de Dieu et vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. D'accord ? Je sais, ça a l'air incroyable mais c'est la réalité. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la connexion. Connexion, voilà. Ça fait partie de la connexion. Je rappelle à tous les auditeurs que si vous avez des questions à poser à Pasteurienne, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles parce que c'est très intéressant. C'est un sujet... Donc nous sommes là, actuellement, nous sommes déjà, nous sommes là, nous sommes tous actuellement déjà dans le royaume de Dieu. Oui. OK ? Maintenant que nous sommes, que nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu, ce qui va faire la différence entre certains et d'autres, c'est la connaissance ou la révélation du fait que je suis dans ce royaume de Dieu et que je suis dans ce royaume qui est déjà spirituel. D'accord ? Et dans ce qui est spirituel, il y a ce qui est de Dieu, il y a ce qui est de l'ennemi, mais tout se passe ici, sur Terre, de façon spirituelle. Est-ce que l'ennemi entend ? Oui. Parce que l'ennemi est esprit, mais il entend. Les démons entendent. Les anges entendent. Dieu entend. Tout ce qui est spirituel, toute la création entend. On n'en a pas l'impression, mais les plantes entendent. Les pierres, les roches entendent. Les oiseaux entendent. Tout être est capable d'entendre et de savoir ce que nous disons. La différence est laquelle ? C'est que nous nous adressons, come on, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Je m'adresse au créateur de l'univers. Je m'adresse à mon papa. Alors, même si cet ennemi veut venir voler et intervenir dans la relation ou dans le rapport que j'ai avec mon papa, est-ce que réellement, il va y avoir autant de puissance et de force que ça ? Il n'aura même pas l'accès à de la boxe. Je crois que c'est le moment où il est le plus affaibli. Et en plus de ça, la Bible dit ceci. Lorsque nous parlons en langue, lorsque nous parlons, si nous parlions la langue c'est des anges. Donc les anges ont une langue. Et on dit celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est des mystères qu'il dit à Dieu. Je dis souvent, entre l'homme et Dieu, qui a besoin d'entendre les mystères ? C'est nous. Ça veut dire que quand je dis des mystères à Dieu, je ne suis pas en train de lui dire des mystères que je ne saurais pas. Je lui dis des mystères que lui, il me renvoie à moi. Maintenant, la Bible dit qu'il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Ok, ok, ok. Si vous allez dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit ceci. Il lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais il ne dit pas elles sont celles du diable. Et il dit, ce sont celles des hommes. Est-ce que vous êtes là ? Ça veut dire que quelquefois, notre prière par la pensée est la prière des hommes. Et que d'entre par la pensée, on dit des choses qui semblent être des prières, mais qui peuvent être des choses que Jésus qualifierait être sataniques. Je ne dis pas qu'on prie des prières sataniques. Mais je dis que la prière de la pensée de l'homme, par voie de conséquence, est satanique. Est contraire à celle de l'esprit. Alors, ça voudrait dire que la pensée, parce que souvent, on ne prie pas pour nos pensées. C'est quelque chose qu'on zappe. C'est très rare. Seigneur, par rapport à ma pensée, évite-moi que je regarde une fille. Alors, ce sont des choses qu'on néglige, alors que c'est la base, parce que c'est toute chose. Amen. Prier pour les pensées, c'est magnifique. Et c'est un bon début. Et la Bible va dire quelque chose d'intéressant. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Premier point. Mais comment est-ce qu'on fait pour être transformés par le renouvellement de ces pensées ? Quel est le réel processus pour être transformés ? Dieu a réglé ce point dès le début. Je crois qu'on a partagé ça, mais je crois que ce passage va revenir très souvent. Amen. On va le lire. J'espère bien que quelqu'un va capter ce que je veux dire. La Bible dit nous avons les pensées de Christ. Alors, je vais vous le lire. C'est 1 Corinthien et je lis à partir du verset 1 Corinthien 2 à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine mais avec ceux concernant le Saint-Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. D'accord. Il est en train de dire qu'on dit des choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas le connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé d'heure. Il n'est jugé par rien. Donc vous voyez bien et si on remonte plutôt il dira ceci, il dira qui est-ce qui connaît les pensées de Dieu ? Nul ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu en nous. Donc Dieu a réglé ce problème qui va concerner nos pensées en déposant son esprit à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi est-ce que dans votre tête vous croyez qu'il n'y a que vous qui pensez mais il y a vos pensées, il y a les pensées de Dieu. Et le travail de discernement c'est de discerner ce que je pense et ce que Dieu pense. et le problème c'est que les deux façons de penser utilisent exactement la même voix. Parce que Dieu utilise notre voix pour parler. Dans nos pensées on a la même pensée sauf que dans notre pensée on a un autre esprit qui parle qui est celui de Dieu. Et ce n'est pas le diable qui parle en nous. C'est l'homme. C'est la voix homme. Mais la voix homme Jésus a l'air de nous dire que la voix homme c'est la pensée de Dieu. Et si vous allez dans Galate ça vous dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc je vais vous dire ceci qui peut avoir l'air dérangeant pour chaque pensée de Dieu que vous allez avoir à l'intérieur de vous il y a une pensée équivalente humaine qui est à l'encontre de ça. Je répète pour chaque pensée de Dieu dans vous il y a une pensée humaine qui est le contraire de ça. Pour chaque pensée de Dieu qui vous dit va prier il y a une pensée humaine qui vous dit va faire la vaisselle. Mais ce n'est pas le diable du coup parce qu'on dit souvent oui c'est l'ennemi du coup qui nous tente mais ce n'est pas ça. C'est la chair et c'est la pensée humaine. Et Jésus a l'air de nous dire que cette pensée humaine encore une fois il dit ces pensées sont des pensées de l'homme. Voilà pourquoi il dit Satan. Il faut demander à Jésus pourquoi est-ce que Jésus définit la chair ou ce qui a été soumis à l'ennemi comme étant Satan. c'est dérangeant de dire que je peux avoir dans ma chair les mêmes pensées que Satan. Mais pourquoi c'est voulu ou pourquoi Dieu ne nous a pas laissé je ne sais pas bon c'est vrai qu'on est sur terre est-ce que derrière tout ça pasteur il y a quand même une histoire à écrire sur cette terre est-ce que derrière tout ça parce qu'on a parlé aussi de la relation avec Dieu est-ce qu'il y a des âmes à aller sauver ? Justement pour sauver ces âmes et voilà pourquoi on parle de prière notre objectif c'est de gagner la terre c'est notre mission c'est le ciel rempli et l'enfer vide Donc nous sommes dans un combat Exactement il y a deux entités qui sont là comme ça et pourquoi est-ce qu'on parle de l'âme ? Parce que l'âme c'est ce que vous êtes vous réellement est constitué et défini par votre âme vous êtes défini les expériences que vous vivez les choses que vous vivez les choix que vous faites sont définis sont établis par votre âme et lorsqu'on part ok lorsqu'on part et qu'on rentre dans le domaine spirituel votre esprit est ce qu'est votre corps dans le domaine spirituel ok sur terre ou dans le naturel on nous dit ceci votre corps spirituel votre corps naturel vous aide à vivre dans le domaine naturel mais votre esprit vous aide à vivre dans le domaine spirituel et vous savez le point commun entre votre corps et votre esprit ? non c'est lequel ? c'est votre âme c'est votre âme qui vous accompagne dans le spirituel et dans le naturel donc l'âme est très importante l'âme est plus qu'importante et c'est l'âme qui monte au ciel c'est exactement ça votre esprit votre esprit c'est ce qui vous aide à aller à être spirituel votre esprit c'est ce qui vous aide c'est votre corps par votre esprit vous voyez par votre esprit vous touchez par votre esprit vous êtes déplacé par votre esprit vous priez ok mais tout comme par votre corps vous voyez par votre corps vous touchez par votre corps vous vous déplacez vous faites exactement les mêmes choses par votre corps dans le domaine naturel vous nourrissez votre esprit et vous nourrissez votre corps donc ce sont deux entités qui une fonctionne dans le spirituel et une dans le naturel mais le lien entre les deux c'est votre âme c'est ça voilà pourquoi est-ce qu'on doit prendre soin de notre âme et comment est-ce qu'on prend soin de notre âme c'est tout simplement notre âme si vous voulez c'est une éponge qui va obéir à celui qu'on va nourrir le plus si on nourrit notre corps et notre chair plus notre âme va flancher du côté de notre chair et à la résurrection on sera mort parce que notre corps sera un corps de mort mais si on nourrit plus notre esprit notre âme va flancher pour ce qui est de notre esprit et à la résurrection on verra un corps ressuscité qui sera un corps vivant parce qu'il aura obéi à la loi de l'esprit donc la prière pareil parce qu'on est réellement sur ce thème de la prière la prière à chaque fois que vous allez avoir le désir de prier ça va être dans votre esprit que ça va être le cas tout comme un homme peut avoir envie de sa femme dans son corps mais le choix qui est effectué c'est l'âme qui décide d'y aller ou pas c'est ça et c'est la même chose pour l'esprit l'esprit va désirer être en contact avec le père avec le seigneur mais c'est l'âme qui va décider ok je suis fatigué donc je ne vais pas prier ok je le ferai demain tout comme le corps peut dire je veux faire du sport je veux faire du sport mais l'âme va dire je suis fatigué et vous voyez c'est exactement la même chose mais dans deux domaines on se fortifie spirituellement tout comme on se fortifie il y a de plus en plus de salles de sport dans le naturel il y a aussi beaucoup de salles de sport dans le spirituel et les muscles que nous avons et que nous entraînons sont la foi et pour ça il faut prier la salle de sport c'est la prière c'est la prière c'est beau c'est pour ça aussi que le diable cherche autant à voler nos âmes il y en a qui vend le rame au diable et je pense que là c'est plus difficile à retourner en arrière quand ils l'ont donné que juste faire le choix bon je la donne je la donne pas il y a une tension qui se fait j'ai rencontré j'ai rencontré quelques personnes qui étaient dans le domaine occulte et je tiens à dire ça à toute personne qui a pu faire quelque chose qui était occulte que vous avez vu une voyante un voyant un devin un guérisseur que vous ayez si vous avez fait cette chose et qu'on vous a convaincu on vous a dit maintenant c'est fini ton âme elle appartient au diable ce que tu as fait est irrécupérable le diable est un menteur et c'est le plus gros menteur qui n'existe qui ne soit toute personne qui peut avoir l'idée de se repentir doit se repentir quel que soit ce qu'on a fait pourquoi ? parce qu'il y a plus d'espoir pour un chien vivant que pour un liant mort si jamais vous avez été dans le culte que vous soyez sorcier sorcière que vous ayez atteint le 45ème degré de je ne sais quelle secte ou loge la repentance est toujours valable pour vous tant que vous êtes vivant elle est toujours disponible elle est toujours disponible l'amour de Dieu est constant et est permanent pour vous mais c'est fort quand même c'est très puissant soit ce qui a été fait la Bible va parler de ce qui est de ce qui est impardonnable qui est le péché contre le Saint-Esprit mais je vais vous dire ceci pour pour pécher contre le Saint-Esprit la décision pour avoir atteint ce niveau de péché contre le Saint-Esprit en vous il n'y aura plus d'idée de repentance si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit il ne pensera même pas à est-ce qu'il y a une idée de repentance c'est pas possible parce que ça sort l'idée même de repentance prouve que Dieu vous parle est-ce que c'est pas magnifique c'est super l'idée même de pouvoir se repentir l'idée même de pouvoir dire est-ce que je peux être pardonné par Dieu ça veut dire qu'il y a une possibilité pour vous si vous dites qu'il n'y a plus de possibilité pour vous à partir du moment ou le seul qui n'a plus de possibilité la Bible dit pour lui il n'y a plus de pardon c'est l'ennemi et c'est lui qui veut venir vous voir pour vous dire toi et moi on est dans le même cas ça sert à rien et c'est un mensonge le nombre de personnes que je vois ça qui disent j'ai vu un voyant et je suis pas vraiment sûr d'être pardonné est-ce que j'ai péché contre Dieu est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit et donc je ne serai jamais pardonné c'est un mensonge c'est l'ennemi qui essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas pardonné et s'il y en a qui nous regardent s'il y en a qui écoutent au travers du monde je vous dis si vous demandez pardon à Dieu il est fidèle et juste pour vous pardonner et si vos péchés sont rouges comme le cramois il les rendra aussi blanc que la neige Amen alors pasteur quand j'étais petit on chantait une musique à l'école du dimanche chaque fois que tu pries que tu loues le Seigneur l'enfer l'enfer tremble de peur chaque fois que tu pries que tu loues le Seigneur l'enfer l'enfer tremble de peur chaque fois que tu pries que tu loues le Seigneur l'enfer tremble de peur c'est une belle musique non ? à chaque fois qu'on prie est-ce que l'ennemi il tremble ? exactement parce qu'à chaque fois qu'on prie on est en connexion avec l'origine de toute chose on redevient ce pour quoi on a été on revient ok comment je peux dire ça lorsque Dieu a créé la Terre on dit que nous existions déjà à l'état de pensée de Dieu c'est-à-dire que Dieu pensait déjà à nous c'est-à-dire qu'avant d'exister sur Terre on existait déjà dans la pensée de Dieu lorsque Dieu se mouvait au-dessus des eaux l'esprit de Dieu en français on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ok mais la version hébreu de ce verset dit que Dieu était en constante imagination au-dessus des eaux donc il était déjà en train d'imaginer il était en train d'imaginer Victoire Live il était en train d'imaginer comment est-ce que les choses se passeraient il était déjà au-dessus des eaux en train d'imaginer comment est-ce que ça se passerait c'est-à-dire que Dieu a déjà une avance il a une avance ce qui fait que lorsqu'on est en prière c'est le moment où on suspend toute activité ou tout ce qu'il peut y avoir de naturel pour être en contact avec ce qui est spirituel on réunit ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de spirituel et donc on arrête le temps parce que c'est littéralement ça quand tu pries pour un travail ça peut être considéré comme étant de prier pour un travail plutôt que de postuler pour un travail mais les deux sont établis parce que lorsque je postule et que je prie je suis en train d'établir ce qu'il y a ce qu'il y a de naturel je l'établis dans le domaine spirituel et étant donné que j'établis la réalité de ce qui est spirituel le naturel ne peut que se plier à la réalité de ce qui est spirituel la Bible dit car le spirituel vient avion le naturel un Corinthien 15 vous dit que ce qui était spirituel a existé et est établi avant le naturel donc quand je suis en connexion avec le spirituel quand je suis en prière l'enfer les ennemis la terre le corps humain parce que votre corps des fois quand vous priez des fois ok peut-être pas personne dans cette salle mais il y en a quand ils prient ils se disent est-ce que ce que je fais ça a vraiment du sens ok je continue Seigneur bénis ma famille garde et que ta volonté se fasse change ce pays change cette nation de France mais qu'est-ce que je fais ici est-ce que j'ai pas la vaisselle à faire Seigneur change les choses et bien vous voyez ce qui a l'air là où vous avez l'air de ne rien faire vous êtes en train d'établir des choses spirituelles et d'établir des interférences dans le monde spirituel et donc la prière est vivante est efficace est changeante elle dérange et l'adversaire voilà pourquoi est-ce que la plus grande chose aujourd'hui que l'ennemi a c'est de faire que les croyants ne prient pas c'est ça c'est son plus gros travail que les croyants ne prient pas soyez convaincus que vous ne priez pas ne priez pas faites autre chose allez à l'église mais ne priez pas et du coup aujourd'hui on a des gens qui vont à l'église et qui ne prient pas il n'y a pas de sens ça n'a pas de sens il y a un activisme aussi dans le monde chrétien c'est de l'activisme beaucoup servir Dieu et puis finalement et puis ne pas prier allez à l'église et chanter de belles chansons sans adorer quelquefois allez à l'église et chanter sans prier parce qu'aujourd'hui il y a une facilité quelquefois à avoir de beaux instruments une belle musique et on se retrouve à chanter on adore très bien magnifique prier on ne sait pas prier on se séduit en fait c'est exactement ça c'est un processus psychologique qu'on a pas de chanter c'est plus facile que de prier dans les temps d'adoration ça devient de plus en plus rare de voir que il y a l'adoration et en cours et que quelqu'un soit réellement en train de prier en train d'invoquer le nom du Seigneur ça devient de plus en plus rare pourquoi ? parce que c'est un processus c'est plus facile de chanter quelquefois mais souvenez-vous on a dit cette sorte ne sort qu'avec la prière et le jeûne alors l'église moderne l'église occidentale on peut inventer tout plein de procédés qui vont remplacer ça mais les paroles du Seigneur ne passeront pas il a dit la prière et le jeûne prier et jeûner et ça va jusqu'à ce que les pour jusqu'à ce que les pour reviennent comme disait le Seigneur Jésus aux pharisiens jusqu'à ce que les pour reviennent on sera obligé de jeûner et de prier que ce soit funky ou pas que ce soit cool ou pas parce que ça peut faire mal des fois au genou d'être là de ne pas forcément sentir de grand chose de sortir de la prière et de se dire bon qu'est-ce qui s'est passé mais remarquez ceci quelquefois les gens aujourd'hui n'arrivent même pas à tenir 15 minutes de prière je dis 15 minutes de prière où on parle à Dieu avec sa bouche donc alors si je comprends bien pasteur il y a aussi une histoire de temps le temps qu'on donne à Dieu et on se dit bon ben voilà là on parlait de 15 minutes 15 minutes c'est très peu pasteur non ? sur une journée de 24 heures ben c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a beaucoup cette ouais mais il vaut mieux 5 minutes avec le cœur que 2 heures sans le cœur ben dans tous les cas il faut du cœur c'est comme ceux qui vont dire ben moi je préfère ne pas donner plutôt que ne pas avoir la conviction de ne pas donner je préfère comme ça ben dans tous les cas il faut avoir la conviction et donner avec joie c'est ce que dit la parole de Dieu donc se dire qu'il y aura même c'est même absurde de penser qu'il y aura 5 minutes ou 1 heure ou 10 minutes ou 2 minutes sans le cœur parce que dans tous les cas c'est le cœur qui intéresse Dieu mais il y a une question de temps pourquoi ? parce que Jésus est arrivé il a dit à Pierre Jean et Jacques même 1 heure il leur a dit 1 heure vous n'avez pas réussi à prier 1 heure avec moi 1 heure ça veut bien dire que Jésus en les emmenant là-bas se disait ils vont prier 1 heure pour moi dans ce temps de trouble il disait il faut qu'il prie 1 heure pour moi et au final il n'avait pas besoin qu'il le cache qu'il le couvre il n'avait pas besoin qu'il l'emmène ailleurs il n'avait pas besoin qu'il le réconforte il n'avait pas besoin d'une bonne exhortation et c'est pour ça que quelquefois quand il y a des problèmes au lieu de s'exhorter je nous encourage également quelquefois il faut s'exhorter il faut prier c'est vrai qu'on aime bien s'exhorter et s'encourager Dieu va faire Dieu va y arriver Dieu va intervenir avec les anges et l'armée rappelle-toi de la vision et de Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rappelle la vision il avait besoin qu'on prie qu'on prie qu'on s'assoie et qu'on prie et il n'avait même pas besoin qu'on prie pendant qu'il était là parce qu'il s'était retiré il avait juste besoin qu'il se retrouve à part et qu'il prie donc il y avait bien une question de une heure de prière une heure de prière il y a un homme de Dieu très intéressant qui disait qui disait ceci si dans une journée de 24 heures on n'arrive pas à trouver une heure là où Jésus a dit c'est minimum une heure de prière il y a un problème c'est un challenge d'arriver à trouver une heure de prière de façon quotidienne mais on peut aller plus loin la dîme de 24 heures c'est quoi arriver à avoir une dîme de 100 ans en prière c'est des challenges aujourd'hui on est arrivé à un niveau où la société le temps le monde on fait autre chose moi je crois qu'il y a un temps de prière le temps de prière c'est important ça challenge mais c'est important et le temps de prière oui il y a de la prière où on prie dans son coeur oui mais je crois que la prière c'est avec les lèvres et où on parle avec la voix pas à chaque fois mais il y en a pourquoi ? parce que comment est-ce qu'on va faire pour établir ce qui a l'air d'être spirituel dans le domaine naturel le seul lien entre le spirituel et le naturel c'est la langue c'est parler et quelquefois Dieu est tellement dans notre coeur que la réalisation de nos promesses sont dans nos coeurs et oui l'exhaussement de nos prières sont dans nos coeurs l'exhaussement de la volonté de Dieu c'est uniquement dans nos coeurs il faut prier quelquefois il faut prier avec la voix il faut crier à Dieu c'est pas juste une expression il faut supplier il faut crier à Dieu crier Seigneur Seigneur même si le voisin nous écoute ça ne dérange pas ça ne dérange pas bon il y a des heures quand même mais il faut être en toute sagesse bien sûr mais je crois qu'il y a des fois il faut crier et dire Seigneur interviens Seigneur je te prie je t'en supplie Seigneur dans cette situation comment est-ce qu'on va faire Seigneur agis on a besoin de toi et ce voisin peut être touché par le fait de dire qu'est-ce qu'il fait c'est là c'est là qu'il donne l'argent c'est exactement ça mais toutes les prières qui sont dans la Bible pour que les prières soient la prière de Jésus dans Jean 17 pour que quelqu'un ait pu la noter c'est qu'il parlait c'était pas une prière et pourtant Jésus dit ouais les hypocrites qui prient à haute voix et qui multiplient les paroles vous voyez c'est une question de coeur à chaque fois pour que Jean 17 ne soit écrit il faut que Jésus ait parlé donc les prières étaient parlées la prière c'est parler c'est le parler c'est le dire c'est pas une question seulement de dans mon coeur je crois en la prière dans le coeur mais aujourd'hui je crois aussi dans la prière avec la bouche on prie on ouvre sa bouche et on parle on prie en langue pas seulement dans le coeur on prie en langue en parlant et là où il faut méditer passer sur la parole c'est à ce moment là qu'on se tait quand on se met à méditer et à écouter Dieu mais aujourd'hui on fait tout autant de prières c'est là qu'on a besoin de méditer autant de prières c'est là qu'on doit chanter même si chanter et adorer c'est bien autant de prières c'est là qu'on doit s'exhorter autant de prières c'est là aujourd'hui qu'on n'a pas les yeux fermés on n'est pas obligé de prier les yeux fermés mais les yeux fermés c'est juste ce qui ferme notre homme le domaine physique pour nous c'est-à-dire qu'on quitte le physique on quitte le physique pourquoi ? parce que ce qu'on voit c'est nos pensées ça inspire nos pensées et quand je ferme les yeux je n'ai plus accès à ce qui est là et quand je parle je ferme mes oreilles donc je ferme tout ce qui peut recevoir des choses ou tout ce qui peut recevoir information et j'entends uniquement ce que moi je dis de ma bouche et voilà la prière voilà pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux ce n'est pas tout le monde et à chaque prière qu'on prie les yeux ouverts et dans le cœur il y a des moments comme ça il y a des situations où on est obligé quand on est au travail quand on discute avec quelqu'un il y a des occasions de le faire parce que là quelqu'un peut être en train de prier pour moi par exemple Christelle je suis en train de prier pour moi n'est-ce pas Christelle ? j'espère que tu as prié moi je viens de prier pour vous voilà exactement elle peut dire Seigneur est-ce que Seigneur est-ce que vraiment ce qu'il est en train de dire c'est vrai Seigneur si ce qu'il est en train de dire c'est réel que ça m'aide et chacun d'entre nous peut prier comme ça mais j'ose espérer qu'il y a un moment où à la maison on va s'asseoir on va dire Seigneur ce qui a été dit que ça change ma vie et les paroles que j'ai entendues qu'elles soient vraies que ce soit réelles Esaïe 65 Esaïe 55 dit ceci ça dit car la parole de Dieu ok c'est comme la pluie n'est-ce pas elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était là tout comme la pluie arrose la terre la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était descendue n'est-ce pas ok donc ça veut dire que Dieu était déjà en train de nous dire que la pluie il parlait déjà de la photosynthèse dans Esaïe 55 c'est fort c'est waouh Dieu expliquait déjà la photosynthèse d'accord donc il disait déjà que l'eau va redescendre ok ensuite qu'il y aura l'évaporation que ça va repartir que ça va refaire des nuages et que ça va encore couler il était déjà en train de parler de photosynthèse mais bon sauf que quand on prend cette photosynthèse de façon naturelle quand la parole de Dieu est donnée comment est-ce qu'elle lui repart si sa parole c'est comme la pluie il faut que sa parole lui reparte c'est ça il faut prier il faut le lui dire ça veut dire que tant que la parole de Dieu nous est prononcée et qu'elle ne lui repart pas elle n'a rien accompli elle ne peut pas accomplir ce pourquoi elle est venue tant qu'elle n'est pas repartie parce qu'apparemment la parole de Dieu s'accomplit quand elle revient à lui elle ne revient pas à lui sans avoir accompli des faits donc il faut qu'elle lui reparte vous voyez ce que je veux dire donc Esaïe 55 Dieu était déjà en train de nous dire ma parole revient à moi et elle accomplit quelque chose mais quand on prie pourquoi Jésus dirait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ton règne vienne alors que son règne est là ça veut dire qu'ils savaient très bien que par ces paroles on était en train de redire ce que Dieu était déjà en train de dire et donc on était en train de faire cette photosynthèse spirituelle et quelquefois on oublie ça la prière est importante est-ce que tu as un exemple avec ce que tu disais juste avant de la photosynthèse spirituelle quelque chose de concret un exemple concret biblique ou réel alors la prière des exemples de prière de ce que la prière a pu changer je dirais réel c'est récemment moi j'irais biblique alors les deux alors les deux les deux je vais donner les deux merci les aveugles qui crient à Jésus fils de David fils de David fils de David et les disciples ils disaient vous allez déranger Jésus et Jésus se retourne vers eux et la vie ils criaient mais ils criaient plus fort mais ils criaient plus fort et Jésus se retourne et il dit bon qu'est-ce que vous voulez et il les guérit très récemment on a eu on a eu à l'église une soeur qui était qui nous expliquait certains cas qui regardait l'administratif elle n'avait pas de papier c'était depuis quelques années et elle avait également un problème de diabète donc elle avait un taux qui était assez élevé sauf que on a décidé on a commencé on est rentré en semaine de jeûne et de prière au début du mois de septembre et très 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 récemment on a eu la bonne nouvelle que les deux choses les deux choses pour lesquelles nous avons prié ont été totalement changées c'est-à-dire qu'elle a maintenant un rendez-vous pour la régularisation de ses papiers et que son taux c'est quoi de glycémie d'insuline je sais pas quoi n'a jamais été aussi bas en prière mais c'était délicat parce que le jeûne parce que comment est-ce que je dois jeûner étant donné que j'ai le diabète mais je veux quand même le faire et bien évidemment c'est un moment délicat parce qu'il fallait y aller avec la foi avec de la sagesse et faire confiance à Dieu sur comment est-ce qu'il fallait jeûner écouter Dieu pour les instructions mais au final on voit la main de Dieu qui agit et qui intervient parce qu'on a été en mesure d'être fidèle et de prier d'être fidèle et de prier moi-même je suis l'exemple du fait que la prière est capitale dans les choix et dans les décisions qu'on a à prendre les bons choix que ce soit concernant l'église on voit la main de Dieu tellement si je dois si je devais expliquer toutes les choses que Dieu fasse l'endroit où je suis l'endroit où l'église en est les choses que je vois dans ma vie de façon quotidienne les requêtes de prière que j'ai les requêtes chaque jour où on vient témoigner récemment hier j'ai reçu un message d'un frère qui me dit mais j'étais venu à l'église avec le besoin de trouver un travail et à la suite de cette prière que j'ai postée d'ailleurs il me dit à la suite de cette prière je viens de trouver je sais que c'est cette prière qui fait la différence de fait qu'on ait prié donc dans tous les domaines il n'y a pas de domaine dans lequel on puisse être limité par la prière et encore une fois l'objectif comme on a dit de la prière ce n'est pas forcément d'obtenir ce n'est pas forcément d'obtenir c'est de se rapprocher de Dieu l'objectif primaire de la prière c'est d'obtenir parce que Dieu a tout et il nous donne tout tout est oui et amen nous dit la parole de Dieu il veut que nous ayons tout mais l'objectif c'est d'apprendre à le connaître c'est d'apprendre à savoir comment est-ce qu'on s'approche quel est le protocole du ciel quel est le protocole lorsqu'on s'approche du roi qui est en même temps mon papa comment est-ce qu'il fonctionne qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il dit de cette nation qu'est la France et je disais aussi que très souvent on a des sujets de prière mais qu'on oublie que Dieu aussi a des sujets de prière et ça peut avoir l'air choquant mais que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est un sujet de prière du ciel je suis sûr plus qu'il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et Dieu doit se dire que ma volonté se fasse sur la terre comme elle est ici c'est un sujet de prière du ciel et donc on prie généralement la meilleure prière c'est là où on prie de façon unie et on déclare ce qui est dit dans le ciel et non on le dit sur la terre et ça crée une union ça crée une communion la même chose on déclare ce qu'il y a dans le ciel on le déclare sur la terre on se marie oui c'est vrai et on veut des enfants pour procréer mais je suis convaincu que le meilleur mariage c'est à partir du moment où on déclare ce qu'il y a dans le ciel sur la terre c'est à partir du moment où notre mariage n'est pas juste un mariage c'est ce qu'il y a entre Christ et l'église et c'est là que parce que le mariage c'est juste une parabole quand on rentre dans ce domaine là et on arrive là et on se dit ah oui d'accord il y a plus grand que juste la petite vision de ce que je demande pour ne pas être seul chez moi les mardis soirs et les samedi soirs quelqu'un avec qui je peux aller au ciné de temps en temps il y a une plus grande vision que juste ça en fait ou juste de procréer parce que c'est sympa d'avoir des enfants et il y a une plus grande vision et on s'aligne à cette vision réellement en prière on s'aligne à ça en prière parce qu'on va on va terminer sur deux images alors c'est une soeur qui prie qui prie qui prie par rapport à sa situation voilà donc c'est par rapport aux finances il n'y a pas de finances qui vient et tout d'un coup donc elle dort et elle fait un rêve et dans ce rêve le Seigneur lui dit mais pourquoi tu pries mais il dit ben Seigneur j'insiste mais au fait tu ne réponds pas et ensuite le Seigneur lui dit tu ne m'as pas donné assez de temps est-ce que au lieu de te lever à six heures et ben lève-toi à cinq heures et je pourrais peut-être répondre à ta prière le rêve s'arrête donc là c'est la première image pasteur la deuxième image c'est un monsieur il n'arrête pas pareil dans la même situation il n'arrête pas de demander de l'argent Seigneur je veux de l'argent je veux de l'argent je ne comprends pas tu es Dieu tu es au-dessus de l'argent en fait tu peux tout faire et je ne comprends pas voilà donc et pareil un jour il dort et un rêve et le Seigneur lui dit pourquoi tu pries ? il lui dit mais Seigneur je n'arrête pas de te demander l'argent et tout d'un coup donc le Seigneur lui dit si je te passe comme ça de l'argent directement si je te passe la somme que tu veux quelle sera ma gloire ? et le rêve s'arrête deux images différentes pasteur voilà les deux ont un besoin mais la façon dont ils prient et bien c'est pas la bonne façon parce que ils ne prennent pas le temps tous les deux tout simplement ouais qu'est-ce que vous en pensez ? je vais dire quelque chose qui est dans la Bible dans le livre de Philippien mais qui va avoir l'air complètement fou mais c'est écrit noir sur blanc la parole de Dieu dit ceci faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications d'accord ? faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications jusque là on est d'accord mais ensuite Dieu dit quelque chose qui est très intriguant ensuite il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs ah gardera vos cœurs et vos pensées gardera vos cœurs et vos pensées exactement ah qu'est-ce que ça veut dire ? je croyais que je te faisais connaître mes besoins pour que tu y répondes je croyais que je te les disais pour que tu puisses y répondre non l'objectif de Dieu c'est de prier de prier de faire connaître nos besoins comme si la réponse garantie de Dieu c'est que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées et la suite comme si c'était le focus de Dieu l'attention de Dieu dans ces deux cas c'est même pas le besoin c'est le cœur et la pensée c'est ça gardera vos cœurs et vos pensées comme s'il est en train de dire pendant que tu pries on échange pendant que tu es en train de prier on est en train d'échanger tu me donnes ton besoin et je te donne ma paix tu me donnes ton besoin et je te donne ma paix tu me donnes ton besoin en prière et ton inquiétude et tes pensées et moi je te donne mes pensées et je te donne ma paix je te donne ma paix je te donne mes pensées Et en échangeant nos pensées et notre paix ou nos inquiétudes pour les pensées de Dieu et la paix de Dieu, c'est comme si la réponse de Dieu se trouve dedans. Parce que souvenez-vous, la Bible dit également, pareil dans le livre de Marc, lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le recevrez. Ah donc, il y a cette notion de croire maintenant. Il y a cette notion de croire. Mais je crois qu'il est impossible de croire sans avoir les pensées de Dieu sur ce qu'on demande et sans avoir la paix de Dieu. Donc c'est comme si on bâtit sa vie de prière jusqu'au climax, jusqu'au niveau où on peut demander. Comme si on ne rentre pas en prière tout de suite pour dire, donne-moi mon pain quotidien. Comme s'il y a tout un protocole, toute une étape avant d'arriver au pain quotidien. Comme si on priait et 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 on priait. Et on arrive au niveau de demander le pain quotidien uniquement lorsqu'on a les pensées de Dieu et qu'on a la paix de Dieu. Quand on a passé tout le protocole et qu'on sait qu'on nous m'aime, la demande du pain quotidien n'est plus un besoin ou une supplication. Ça devient une demande parce qu'elle est la pensée de Dieu. Je suis en droit parce que c'est la pensée de Dieu. J'ai la paix que ce que je demande à Dieu, je l'ai. Jésus arrive devant la tombe de Lazare et il dit « Père, je prie, non pas pour moi, mais pour eux, afin qu'ils sachent que tu me réponds toujours. » Et il prie à haut doigt. Ce n'est plus une prière de demande, mais c'est une prière pour dire ceci. Pour dire « Père, ce que je dis, tu me réponds toujours. » Et nous, on croit qu'on peut facilement aller et avoir ce temps de prière-là. Mais avant, on nous dit « Jésus passait sa nuit en prière. » On ne nous dit pas ce qu'il racontait pendant toute une nuit en prière. Il était en prière profonde, mais on ne nous dit pas ce qu'il dit. Donc les paroles qui nous sont relatées en tant que prière dans la Bible ne sont que des mini-extraits ou ne sont que des extraits de ce qui a été bâti bien auparavant. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous dit qu'Élie, on nous dit pareil, on nous dit qu'Élie est juste parti et a dit à Aqab qu'il ne pleuva plus en Israël, si ce n'est à ma parole, et qu'il est parti. Et ensuite, on revient et on nous dit, plus tard, il plia ses genoux et il pria. Et après, il vit des nuages et il lui dit « Va dire, il y a la pluie. » Jacques, frère de Jésus, l'épître de Jacques, nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il pria avec insistance afin qu'il ne pleuve plus et qu'il pleuve. Donc Élie ne s'est pas juste levé, il a prié avec ferveur et insistance. Il s'est levé en prière de façon fervente. Et je dis aussi, un doliprane, un effervescent, quand vous le mettez dans de l'eau, ce n'est pas tranquille. Ça fait « chuuuuh », ça pétille. Sauf qu'on a des cris. À cause de la société dans laquelle on est, on ne veut pas déranger, on veut prier de façon polie, il y a de la ferveur dans la prière. Il y a l'insistance et il y a la ferveur. Donc on nous dit qu'Élie, avant de partir, il a prié avec ferveur et insistance. Et qui ne sait si même après qu'il l'ait dit, il s'est dit « Punaise, qu'est-ce que je viens de dire ? » C'est mieux que j'aille prier. C'est mieux que j'aille prier parce que s'il pleut, vraiment, c'est fini pour moi. Et même après, quand il met sa tête entre ses genoux, parce que c'est ce qu'on nous dit, qu'il met sa tête entre ses genoux, je crois que ça a été une prière fervente. Entre ses genoux, ça a été une prière fervente et concentrée pour qu'il y ait cette pluie. Et là où on pense juste que la puissance de Dieu, c'est juste quelque chose qui apparaît comme ça, « Ah, Élie, il était juste puissant. » Non, la Bible nous révèle dans Jacques et on nous dit en fait, non, « Élie, il était quelqu'un qui priait de façon fervente et avec insistance. » Il insistait, il insistait, il priait avec ferveur et insistance. Donc aujourd'hui, la prière, dans ces cas-là, il faut prier de façon fervente et avec insistance jusqu'à atteindre la note de victoire qui nous permet de parler. Non pas pour demander avec doute, mais qui nous permet de demander avec assurance parce qu'on a les mêmes pensées et on a la paix de Dieu. Ça veut dire que demander de prier pour de l'argent, ça ne dérange pas. Mais prier pour de l'argent en étant troublé et prier pour de l'argent avec la paix, l'exhaustement intervient uniquement quand il y a de la paix. Et voilà pourquoi est-ce que quelquefois, il faut demander du soutien en prière à d'autres personnes. Écoute, ça me parle vraiment de ce que tu dis parce que dans le philippien 4-6-7 que tu as pris, tu n'as pas parlé du début, ne vous inquiétez de rien. Tu as juste parlé de la suite. Mais en fait, ça m'est arrivé la semaine dernière justement où j'avais ce problème de finances et je commençais à parler à... Bon, ça vient de se passer, donc j'espère que si vous le regardez, ne soyez pas blessés. Mais en tout cas, j'avais demandé à mes propres lieux. Je ne pourrais pas payer mon loyer en entier ce mois-ci. Mais voilà, j'ai la paix, j'ai la joie dans le cœur par rapport à ça parce que j'avais fait ma demande à Dieu par rapport à ce sujet. Et en fait, en parlant avec eux, finalement, j'avais cette paix moi déjà dans mon cœur donc je savais que Dieu allait agir. Je savais qu'il m'avait dit ne t'inquiète de rien parce que c'est déjà accompli. Et en fait, en parlant avec ça, en parlant avec eux, c'était « Oui, mais il fallait peut-être que tu cherches peut-être un travail parce que peut-être que tout ce qu'on t'a dit, ça ne va pas se faire ou il faut que tu cherches ailleurs. » Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé à me mettre le trouble. Et je suis allée dans ma chambre, dans mon lieu secret, et je me suis dit, après, j'ai commencé à chercher du travail. Puis je me suis dit « Mais Seigneur, c'est vrai que peut-être que je me mette en action pour toi parce que là, c'est vrai que tu n'agis pas. » Enfin, je ne vois rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Mais pourtant, je prie avec assistance et ferveur. Et du coup, je me suis dit « Bon, ok, peut-être qu'ils ont raison. » Et puis, rien ne coûte d'écouter les conseils. Et je commence à me mettre en action à chercher du travail. Et quand je cherchais du travail, non, je me disais « Seigneur, en fait, non, en fait, ça ne met pas la paix. » Je commençais à perdre un peu cette paix que j'avais. Et je me suis dit « Non. » Et finalement, j'en ai parlé à David. Et David m'a dit « Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. » Et c'était en accord avec ce que je pensais aussi. Et juste après, quelques heures après, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Écoute, j'ai à cœur de te donner ce don. » Et en fait, c'est ce que j'avais dit à ma propriétaire. J'avais dit « Écoute, c'est vrai que je n'ai pas de don. Il n'y a personne qui me soutient. » Parce qu'en même temps, je ne voulais pas me plaindre auprès des gens. Dire « J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Donnez-moi, donnez-moi. » Et en fait, Dieu a utilisé des personnes pour me dire « Moi, j'ai à cœur de te donner ça. » On en a parlé et j'ai à cœur de te donner. Une autre personne, le lendemain, m'a dit la même chose. J'ai à cœur de te donner quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis dit « À la base, je ne m'inquiétais pas. » Et c'est en parlant de cette situation parce que je n'avais pas le choix pour être aussi au clair avec eux. Et c'est comme ça que ça ne m'a pas donné la paix. Et je me suis dit « En fait, ce passage, il est très clair. Ne t'inquiète pas. Fais-moi connaître tes besoins et tu vas voir si ta paix me garde... » Exactement. C'est un verset que j'ai expérimenté. Et du coup, effectivement, quand tu as la paix, tu ne t'inquiètes même plus de savoir comment Dieu va répondre parce que tu sais qui va répondre, tu ne sais pas quand. Mais tu sais qu'il va le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Prier jusqu'à la note de victoire. C'est comme ça que mon père spirituel appelle ça. Il a écrit un livre. Si vous avez l'occasion de le voir, je crois qu'il sera bientôt traduit en français. Ça s'appelle « La banque de prière ». D'accord. Ça s'appelle « Prayer Banks » en anglais. C'est un des livres que j'ai lu beaucoup sur la prière. Et ça dit qu'en fait, nos prières sont exaucées en fonction du crédit qu'on a en prière. Et il a dit, pour clarifier les choses, ce n'est pas exactement ce qui se passe parce que Dieu n'est pas notre toutou. Et si on demande si on a assez de prière, donc on est exaucé. Mais c'est une illustration pour que vous arriviez à comprendre qu'il y a une monnaie dans le ciel, c'est la foi. Et qu'il y a la foi. Si sur Terre, on est rémunéré par le travail, dans le ciel, la foi se gagne au travers de la prière et du jeûne et des actes de foi composés. Donc, comment faire ? Il faut avoir de la prière et du jeûne, assez de crédit en prière et en jeûne, pour avoir de la foi, pour être en mesure de négocier ce qu'on a obtenu spirituellement dans le naturel. Donc, on est en mesure de nous demander quelque chose qu'on va obtenir par la foi uniquement quand on a assez de crédit dans sa banque. Quand on a assez d'argent dans sa banque de prière, on peut prier pour la résurrection des morts. Quand on n'a pas assez de crédit dans notre banque de prière, ça ne sert à rien d'aller dire ressusciter parce que ça demande du crédit dans notre banque de prière. On utilise du crédit, on utilise de l'argent. Et l'argent du royaume de Dieu, c'est la foi. Quand on veut, pareil, pour un loyer, voilà pourquoi Dieu va dire quand tu pries, Philippien, ce processus-là est expliqué, il remplit ton cœur de ses pensées. De ses pensées. Il remplit ton cœur de paix et il remplit ton cœur de ses pensées. Et vous échangez, en fait. Et ses pensées, si tu as la pensée de Dieu, ne pas avoir une pensée de Dieu sans avoir la foi, c'est impossible. Quand on a une pensée qui vient de Dieu, elle vous trouble, elle vous guide, elle vous dirige. Quand il y a autre chose qui intervient, vous êtes troublé. Il y a des gens qui continuent des visions qui sont incompréhensibles. La Bible dit que Noé, vous savez que Noé, avant, il ne pleuvait pas du ciel. Mais il avait tellement cette pensée, cette vision, elle était en lui. Les gens le voyaient prendre du bois et ils se disaient mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il s'y moquait même. Il est devenu complètement fou sur le monsieur. Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais pourquoi tu prends tout ce que tu as et tu construis une arche ? Et en plus, tu nous dis qu'il va pleuvoir du ciel. Qu'est-ce qui se passe ? C'était impensable. Vous imaginez, au début, c'est sa belle famille, il se fait se dire, mais Noé a complètement perdu la tête. Et c'est la même chose qui vient quand on a une vision ou une pensée du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle est là et on sait quelque part. Mais on se dit, mais quand on regarde naturellement, on se dit, mais est-ce que cette pensée, elle est même logique ? Est-ce que c'est même réel ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mon détail ? Et souvent, c'est le signe qu'on est sur un plan de Dieu, en fait. On n'arrive pas à se détacher. C'est-à-dire qu'on sait, comme tout autour de nous est en train de crumble, tout chute, tout chute, tout. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que je fais même ce que je suis en train de faire ? Quelqu'un de lambda ou quelqu'un qui regarde cette vidéo pour être en train de se dire pourquoi il ne travaille pas pour payer son loyer ? C'est clair, c'est humain, c'est logique. Sauf que toi, dans cette étape-là, tu as pu expérimenter la main de Dieu. Tu vois, ce qui intéresse Dieu, au final, ce n'est pas forcément qu'on te dise oui ou qu'on te dise non, et ce n'est pas forcément que tu pries ou pas, c'est que tu sois en mesure d'expérimenter dans ta relation avec lui et que tu dises « Ah oui, en fait, j'ai le Dieu qui pourvoie. » C'est une conviction, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. En fait, personne ne peut juger une conviction personnelle parce que Dieu parle différemment à toi, il va me parler différemment à moi. Donc, si Dieu ne sait pas cette conviction, finalement, c'est que tu n'écoutes pas Dieu, c'est que tu écoutes les hommes. Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou est-ce que tu veux plaire à Dieu ? Amen. Eh bien, fais ton choix. En Indonésie, il y a une petite fille de 5, entre 5 et 6 ans. Il y avait un grand problème dans le quartier, c'est-à-dire que les gens étaient mauvais, Et cette petite fille, elle a commencé à prier. Elle a dit, c'était une prière vraiment simple. Seigneur, tu vois vraiment tout ce qui se passe sur le quartier et est-ce que tu peux intervenir sur ce quartier ? Elle a terminé cette prière quand le lendemain, il y a un ministre qui s'est déplacé et qui a dit, non, au fait, dans ce quartier, on va tout changer. Est-ce que cette petite fille, alors qu'il y en a qui priaient, il y en a, et bien peut-être qu'ils avaient plus de foi, il y en a qui se disaient, ben voilà, en fait, moi je sais prier, mais cette petite fille, elle a fait une simple prière et tout a changé. Quelle est la différence, pasteur ? Je dirais la grâce de Dieu, déjà premièrement, même lorsqu'on prie, tout ce qu'on dit là, c'est de la théorie, entre guillemets, dans le sens où on a un Dieu qui est souverain. C'est le premier point qu'il faut avoir et qu'il faut garder à l'esprit. On a un Dieu qui décide, qui est souverain. Tout dépend de lui. Et ce qui fait que quand il établit une chose par sa grâce, c'est comme ça. Je dirais que premièrement, c'est la grâce et la faveur de Dieu. le point le plus capital, c'est l'élection par la grâce, je passerai par telle. Je passerai par cette petite fille et ce sera comme ça. Si cette petite fille se lève pour prier, j'agirai. Pas que toutes les autres prières soient inutiles. Je crois qu'elles sont arrivées à point pour que Dieu puisse élever et susciter cette petite fille pour prier. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que quelquefois, alors qu'il prie, il y a une révélation un jour qui m'est arrivée. je vais vous donner cet exemple et je crois que c'est la même chose qui est arrivée. Je ne sais pas pourquoi je vais donner cet exemple. Il y a un jour, on était en train de... On était des heures et on était en train de... On était allé dans un endroit et on devait prier pour une délivrance d'un endroit dans lequel on était allé. Je ne suis pas rentré dans les détails pour que ça ne devienne pas un film d'horreur. On était allé dans un endroit quand même assez délicat avec des manifestations très très tangibles de la présence de l'ennemi. Pas que dans les corps des gens mais réellement de façon tangible et réelle. Et n'étant pas très psy, tu n'es pas préparé à voir ce genre de choses. Tu n'es pas dans une maison hantée et tu as envie de partir et de fuir. Mais tu te dis punaise, je suis là et si je pars comme ça, je sais que ce truc-là ça va me poursuivre. Donc quelquefois, tu te dis il vaut mieux qu'il y en a un de nous qui meure maintenant. Et je me souviens qu'on y est allé avec quelques frères et sœurs et qu'on s'est mis à prier mais prier quelques heures et on ne sentait juste pas le bout du tunnel. On ne sentait juste pas le bout du tunnel et on savait qu'on ne pouvait pas partir comme ça. C'était à ce point-là. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous ait mis à cœur de prier non pas pour la situation mais de prier pour qu'une personne prie pour la situation. Et ça c'est une stratégie divine et intéressante. Mais on a changé notre axe de prière et du coup on s'est mis à prier pour une personne et pour que cette personne prie pour la situation. Et l'axe et la requête de prière étaient totalement différents. Et la victoire a été acquise à partir de ce moment-là. Et quelquefois tu peux rentrer et tu peux te dire mais pourquoi est-ce que Dieu il avait... Parce qu'on était tous en prière. Et le choix de Dieu c'était que ça passe par cette personne-là, par ce frère-là. C'était que ça passe par ce frère-là. Qu'est-ce que... Pourquoi Dieu seul sait qu'on était tous présents mais c'était le choix de Dieu que ça se passe comme ça. Il faut être assez mature pour reconnaître qu'il y a un moment où Dieu veut que ça se passe comme ça. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a quelque chose dans la relation avec ce frère que Dieu veut restaurer peut-être que Dieu veut dire c'est par toi que je passe alors qu'ils étaient tous là ma faveur est posée sur toi. Je ne les aime pas je rigole mais ma faveur est sur toi pour faire ça même si je t'ai suscité à ce moment-là et tu es important pour moi. Et bien pareil peut-être que l'axe de prière ça a été que tout le monde prie comme en Israël pour que Dieu suscite Moïse. C'est-à-dire qu'on prie pour la délivrance on prie pour la délivrance et Dieu nous envoie Moïse qui le fera. Et donc il prie, il prie, il prie et Dieu envoie la petite fille qui va prier également. C'est-à-dire qu'il aurait pu le faire avec leur prière mais il a choisi que ça se passe comme ça. Et ça je crois que c'est du domaine de la souveraineté de Dieu et on doit également accepter cette partie de la souveraineté de Dieu. C'est pareil quelquefois on a malheureusement il peut y arriver des gens qui perdent des enfants. C'est des situations compliquées. C'est très dur. Perdre un enfant. Et ça heurte la foi de beaucoup de personnes quelquefois de perdre un enfant. Si vous avez perdu un enfant je prie que le Seigneur lui-même vous restaure. Et quelquefois perdre un enfant on va se dire est-ce que c'était la volonté de Dieu que je perde cet enfant ? Quelquefois c'est pas sa volonté parfaite qui arrive mais c'est une volonté permissive qui arrive parce qu'il a un autre plan et il choisit dans sa souveraineté que ça arrive et que ça se passe comme ça tel que ça arrive. Donc il faut bien arriver à à dissocier les choses et à se dire à ce moment-là c'est la grâce et la souveraineté de Dieu. Et quelquefois en tant que croyant on croit tellement que Dieu c'est notre c'est notre bodyguard ou c'est notre petit frère ou que compte ton prix il doit automatiquement agir il doit répondre à l'heure à laquelle on a dit alors qu'il a un but et un objectif tellement plus grand connaissant tellement de choses il a un travail tellement plus grand à faire en nous au travers de nous et avec nous qu'il pense à une échelle qui est beaucoup plus grande il pense à sans cette expérience tu pourrais pas témoigner et peut-être édifier je ne sais combien de personnes qui vivent la même chose donc il y a toujours un but tout ce qu'on fait il y a toujours un but même la difficulté est un but toujours un but sans ça il y a un jour le Seigneur m'a dit il y a certaines choses par lesquelles tu passes juste parce que je veux que ce soit un témoignage mais le Dieu permet aussi qu'on est là moi si j'aurais pas vécu cette situation je veux dire si j'aurais pas eu cette paix ni cette joie dans mon coeur c'est sûr que j'aurais sûrement suivi ce que m'aurait aimé mais à ce moment là j'avais une joie et une paix aussi qui me dépassaient et sans cette paix c'est comme si Dieu me donnait pas son aval continue persévère dans ce que moi je te montre si j'aurais pas eu cette paix oui c'est sûr qu'il n'y avait rien qui me montrait que ce n'était pas que ce n'était pas juste ce qu'il me disait pareil pour servir Dieu pour me mettre à servir Dieu ça a nécessité une paix parce que c'est une folie un peu de se mettre à servir Dieu ça a été moi dans mon cas quelqu'un qui vient d'un profil dans lequel il n'y a aucun service personne n'a fait le choix chez moi que je connaisse de servir Dieu aussitôt que je l'ai fait et ça a été un choc autour de moi jusqu'aujourd'hui quelquefois il y a des on en rit quelques fois et les gens se disent mais qu'est-ce qui s'est passé mais ça coûte une paix et ça coûte quelque chose à l'intérieur pour se dire je continue je continue continuer ça coûte quelque chose mais c'est Dieu qui met ça à l'intérieur et personne ne peut expliquer on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui fait que tu te dis ce que tu te dis et c'est juste la foi à l'intérieur du toi il y a le bras de Dieu qui te dit je dois faire et vivre les choses et aux yeux des gens on peut paraître matures non mais ok la foi c'est bien Christelle la foi mais là il faut être réaliste retourne sur terre et tu es trop perché là tu es trop TTS il faut descendre maintenant ben non si il faut encore que je reste au-dessus je reste au-dessus il m'en vient rester au-dessus et faire descendre le dessus sur la terre c'est sympa c'est ce qu'on disait au début d'ailleurs c'est ça que c'est la terre pasteur Yann voilà merci pasteur d'avoir assisté à cette émission alors avant de terminer une petite prière pour tous ceux qui nous écoutent finalement on avait dit la prière prophétique mais on est resté sous la prière donc c'est pas grave le Saint-Esprit fait ce qu'il veut ah oui oui on a vraiment été conduits par le Saint-Esprit et c'est vrai que la prière on pourrait parler pendant des années pendant des jours pendant des semaines alors moi Christelle tu sais je remarque beaucoup de choses voilà déjà donc dès ce soir il y a un forum voilà c'est le premier forum donc qui s'ouvre sur Victoire là alors c'est simple vous cliquez sur la rubrique création de compte et vous partez directement sur forum et là vous pouvez continuer voilà à parler à débattre par rapport à cette émission et on enverra donc toutes les requêtes directement par mail au pasteur voilà comme ça donc il pourra donc analyser et ensuite il pourra revenir dans une autre émission voilà je vais lire justement pour revenir sur ça quelque chose que j'aimerais qu'il va édifier avant qu'on rentre en prière et ça dit ceci qui est l'une des premières révélations que j'ai sur la prière ok et qui change qui moi a changé ma vie de prière c'est Amos 7 et ça dit le seigneur l'éternel m'envoya cette vision voici il formait des sauterelles au moment où le regard commençait à croître c'était le regret après la coupe du roi et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre je dis seigneur éternel pardonne donc comment Jacob subsisterait-il car il est si faible l'éternel se repentit de cela cela n'arrivera pas dit l'éternel le seigneur l'éternel m'envoya cette vision voici le seigneur l'éternel proclamait le châtiment par le feu et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ je dis seigneur éternel arrête donc comment subsistera-t-il comment Jacob subsistera-t-il il est si faible l'éternel se repentit de cela cela non plus n'arrivera pas dit le seigneur l'éternel dans ces deux dans ces deux exemples il y a une personne qui envoie une vision c'est le seigneur qui envoie comme une vision au prophète Amos et dans cette vision il est en train de préparer quelque chose pour détruire Jacob et pour détruire la terre par les sauterelles et par le feu mais c'est comme si Amos vient et surprend Dieu alors qu'il est en train de faire quelque chose que Dieu préparait en secret je ne sais pas si vous voyez on nous parle déjà c'est là qu'on nous parle déjà des pensées de Dieu qui étaient comme si l'esprit de Dieu peut poser sa faveur sur quelqu'un afin qu'il voit qu'il l'emmène et qu'il le transporte dans ce que Dieu est déjà en train de prévoir dans ce que Dieu est déjà en train de penser à l'encontre ou pour quelqu'un d'accord et à chaque fois que Amos arrive devant Dieu et il parle avant Dieu il dit mais Dieu qu'est-ce que tu fais reprends-toi qu'est-ce que tu fais Seigneur prends pitié il mourra et Dieu le voit et dit ok je me reprends troisième exemple il m'envoyait cette vision voici le Ténieur se tenait sur un mur tiré au cordeux et il y avait un niveau dans la main et l'éternel me dit que vois-tu Amos je répondis à un niveau et le Seigneur dit je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël je ne lui pardonnerai plus les hauts lieux d'Irak d'Isaac seront ravagés et les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la maison de Jéroboim par l'épée enfin ensuite vous pourrez lire toute la prophétie dans la troisième partie dans la troisième vision au moment de la troisième vision uniquement c'est comme si les deux fois Dieu n'était pas alerte à ce qui se passait et la troisième fois c'est Dieu qui parle à Amos dans les deux premières fois Amos arrive et dit à Dieu mais qu'est-ce que tu fais si tu fais ça il va être détruit et Dieu se répond et la troisième fois c'est comme si la troisième fois que Dieu prépare ce plan il le prépare en secret en se disant souvent lorsque je prépare quelque chose contre Israël Amos est dans le coin Amos m'observe et essaye de regarder quelque chose que je fais et donc là Dieu alors qu'il est en train de préparer le niveau et que la même vision et que la même vision est envoyée à Amos Dieu dit ah ah Amos qu'est-ce que tu vois on dirait que le premier qui parle en face de Dieu a gagné entre Dieu et Amos dans les deux cas dans les deux premiers cas Amos parle avant Dieu et il intervient avant que Dieu n'intervienne à l'encontre de Jacob ou de la terre mais cette fois là alors que Dieu prépare il se retourne vers Amos et il dit ah ah tu es arrivé il est trop tard qu'est-ce que tu vois j'ai déjà commencé je ne m'interromperas pas je parle en premier cette fois-ci c'est juste pour démontrer encore que cette vision qui était typiquement une vision c'était une prière ça veut dire que Amos était rentré dans ce moment-là déjà en prière et je ne crois pas qu'on envoie une vision à quelqu'un comme ça s'il n'est pas déjà en prière et je crois que la prière prophétique qui est la prière de ce qu'il y a à l'intérieur comme on l'a dit sous inspiration c'est une prière qui voit quelque chose qui est déjà cachée c'est quelqu'un qui prie quelque chose qui est dans la capacité d'intervenir auprès de Dieu avant que cela n'arrive ce dimanche avant que je n'aille à l'église juste avant qu'on se mette à prier avant d'y aller je m'agenoue et je me mets à prier et contrairement à tous les dimanches je me mets à prier je me dis Seigneur je prie pour qu'il n'y ait pas d'accident à l'église et quand je me lève de ma prière je me dis pourquoi est-ce que je prie ça et j'arrive à l'église ce dimanche quand je sors de chez moi ma voiture sur un rond-point à un dérapage quelque chose qui ne m'est jamais arrivé à un dérapage donc je n'ai rien j'arrive à l'église j'arrive à l'église et un frère qui m'appelle et qui me dit j'ai fait un accident et il se débrouille sa voiture part je ne sais où il y a le dépanneur qui vient et reprend sa voiture et il se dit il faut que j'aille à l'église quand même à ce moment-là parce que ce qui m'est arrivé extraordinaire j'ai été touché par Dieu et c'était le batteur et pendant qu'il témoigne de ça à la fin du culte le pianiste déve la main il dit il m'est arrivé la même chose les trois et alors ça va avoir l'air extraordinaire le moment où le batteur et moi avons eu la chose qui est arrivée c'est dans le même intervalle de trois minutes au même moment dans un intervalle de trois minutes où la même chose est arrivée et en arrivant j'ai pris juste ce temps de prière qui était avant bien sûr on a glorifié Dieu et c'est pas pour dire que cette prière est une prière extraordinaire c'est juste pour dire qu'il y a un moment où sous inspiration on dit quelque chose et moi aujourd'hui j'y prête un peu plus d'attention parce que je me dis mais pourquoi est-ce que je prie ça qu'est-ce qui se passe et bien c'est la même chose que le prophète Amos ici et la vraie prière on peut avoir des instants de prière quelquefois on peut se dire je prie pour mes enfants je prie qu'ils deviennent qu'ils ne soient pas malades et quelquefois vous vous direz juste que ça peut avoir l'air d'être une prière juste une prière parentale à la limite non quelquefois c'est une prière beaucoup plus importante donc je vous encourage tous à avoir des prières inspirées et ne pas douter de l'inspiration qui est au devant de vous lorsque vous priez je vais prier et pour ceux qui regardent j'aimerais que vous vous tendiez les mains vers l'écran et pour ceux qui vont regarder après que vous fassiez la même chose au nom puissant de Jésus je décrète et je déclare un feu une envie et un désir de passer du temps dans la présence de Dieu de passer du temps à parler avec le Seigneur que les requêtes et que vos besoins soient accomplis que le Seigneur puisse répandre à cela mais que le premier objectif de la prière et du temps dans la présence de Dieu soit la communion avec le Seigneur lui-même que le premier objectif de votre temps de prière soit la manifestation de la volonté de Dieu que les temps de prière ne soient pas basés que sur les mots donne-moi et pardonne-moi que les moments de prière soient élevés au niveau où les sujets de prière de Dieu deviennent nos sujets de prière je prie pour une homologie entre la volonté de Dieu et la volonté et les paroles de nos bouches que les pensées de ceux qui regardent soient tournés vers ce qui est divin plutôt que ce qui est humain que la présence de chacun d'entre eux sur terre soit la présence du royaume de Dieu qui se manifeste de façon tangible et réelle je prie au nom puissant de Jésus afin que le Seigneur soit en mesure de montrer et de révéler toutes choses avant qu'elles arrivent je prie que personne ne soit surpris par des événements au nom de Jésus que ni la mort ni les accidents ni les maladies ne soient une surprise et c'est ce qui est négatif mais que ni les promotions ni les élevations ni les ouvertures des portes par le Saint-Esprit ne soient également une surprise que la préparation soit le partage papa tu répands aux prières les plus importantes les secrets des cœurs tu les touches au Père et tu augmentes au Seigneur ce qui est de toi tu augmentes ce qui est de toi au Père et tu diminues ce qui est de la chair et ce qui est de l'homme au nom puissant de Jésus papa tu pourvois aux besoins papa que la prospérité financière accompagne tout un chacun selon la prospérité de l'âme et je prie que l'il y ait des âmes qui soient aimantes qui soient humbles qui soient tempérantes qui soient joyeuses des âmes gardées par ta paix et par ta pensée que la prospérité en termes de santé soit le partage que la prospérité en termes de relations soit le partage que ces moments soient changés au nom puissant de Jésus que par ton esprit au Père tu sois en mesure de localiser les besoins et de localiser ceux qui ont besoin de ta présence je prie que ceux qui te cherchent abondamment tu trouves abondamment Seigneur je prie au Seigneur selon ce que tu dis sans la foi il est impossible de plaire à Dieu car il faut que ceux qui prient sachent que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche Seigneur je prie que ceux qui te cherchent soient en mesure de te trouver et Papa je prie que la foi de tout un chacun soit exercée au nom de Jésus parce que tu as dit si quelqu'un avait une foi comme un grain de cénevé il dirait à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le ferait et tu n'as pas augmenté la foi mais tu dis que s'il avait la foi alors Seigneur ta foi est suffisante et que ta foi soit exercée que chacun que chacune des personnes qui soient présentes dans ce live et même dans cet endroit et même dans cet immeuble et même dans toute cette zone dans laquelle nous sommes nous prions que l'exercice de la foi soit établi et nous détruisons toute œuvre de l'ennemi qui vient affecter nous détruisons tout doute au nom puissant de Jésus tout doute est anéanti que les visions soient continuées que la persévérance pour les pensées que tu donnes soit donnée que ta grâce soit en partage que l'élection et que ton choix soient connus au Père que rien ne puisse empêcher aux gens Seigneur qui écoutent aux frères et sœurs qui écoutent que rien ne puisse les ralentir mais qu'ils puissent continuer de courir que leurs pieds soient légers et qu'ils puissent s'élever comme des biches et continuer de marcher qu'ils puissent voir et voir et voir et constater et dire dans toute ma vie j'ai vu que Dieu était bon merci Père parce que tu as intervenu parce que tu agis parce que tu es puissant dans la vie de tous ceux qui regardent nous t'élevons et nous te glorifions Père tout puissant que ce qui a été partagé dans ce live soit compris que ce soit des révélations pour tous que les hommes spirituels soient nourris et fortifiés au nom puissant de Jésus nous avons prié en accord et nous disant Amen Amen Merci Pasteur Yann on se retrouve très bientôt pour notre émission très très bientôt alors s'il y a des personnes qui veulent est-ce que vous avez un Facebook un Twitter s'il y en a d'autres qui ont besoin de prière comment ça se passe Pasteur dites-nous tout Alors il suffit d'aller sur tous les réseaux sociaux et c'est la même chose c'est Yann Caris C-H-A-R-I-S tout collé Y-A-2-N Caris C-H-A-R-I-S comme le rappeur ça se prononce mais la vraie grâce cette fois-ci la vraie grâce donc Yann Caris n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à me contacter via ces réseaux sociaux et si vous avez l'occasion et si vous êtes là n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Victoire Live qui est vraiment en train de de battre des records et en train de vraiment évoluer et je 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 suis vraiment honoré d'être là merci encore pour l'invitation et je suis je suis vraiment content de de voir comment est-ce que les choses sont vraiment en train de se faire comment est-ce que les portes sont réellement en train de s'ouvrir je vois la main de Dieu qui agit sur vous je suis vraiment 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 content pour vous et je vois vraiment de belles choses arriver ici Amen 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 Merci Pasteur Merci Christelle Alors Christelle le prochain thème de connexion c'est connexion divine qu'est-ce qu'une connexion divine alors si vous voulez répondre c'est simple rendez-vous tout à l'heure sur Victoire Live et comme ça vous pouvez déjà commencer à poser des questions et on aura donc un autre pasteur partenaire de Victoire Live qui bien sûr se lancera sur le sujet Pasteur à très bientôt à très bientôt voilà merci vous voyez tous bénis merci bye 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 à très bientôt à très bientôt